bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit peu de dp et un petit point sur le défi que je me suis lancé pour l'été donc comme vous avez pu voir j'ai commencé celui là on va papoter je vais vous raconter un petit peu tout ce qui s'est passé depuis mon retour de vacances donc je suis rentré mercredi dernier là on est jeudi 12 c'était pire qu'une semaine de boulot pire qu'une semaine de travail que de vacances où on fait que de bouger depuis notre tour de mercredi dernier mais avant tout vous raconter je souhaite la bienvenue à tous mes nouveaux abonnés merci aux anciens toujours de me suivre de me mettre des petits pouces et des petits commentaires n'oubliez pas donc de vous abonner pour celles qui ne sont pas encore abonnés abonnez vous aussi à la petite cloche de notification comme ça vous êtes au courant quand c'est que je sors des vidéos voilà alors eh ben il s'en est passé des choses en une semaine donc on est rentré de nos trois jours la semaine dernière donc vous allez voir la vidéo de l'achat de mon mari à cultura je vous ai tourné une semaine je vous ai tourné la vidéo il y a une semaine voilà et puis bah du coup bah grosse semaine ce que jeudi dernier on est allé acheter mon vélo parce que j'ai eu mes papiers de fin de contrat avec mon entreprise donc du coup j'ai dit à mon mari bah écoute je vais investir dans un nouveau vélo également parce que du coup on fait énormément de vélo tous les jeux tous les deux en ce moment là on est en plein dedans il n'y a pas un jour où on ne fait pas du vélo depuis qu'on est rentré donc tous les soirs on va faire une petite heure de vélo une heure deux heures ça dépend donc jeudi dernier vend à l'après-midi on est parti acheter mon vélo à grenoble donc coup de chance parce que le matin on était allé à l'inter sport à côté de chez moi et le monsieur m'avait dit j'en ai plus il me dit on je vous mets sur liste d'attente mais il y a deux personnes devant vous c'était pas pressé j'avais encore le mien qui qui allait bien mais voilà et je regarde sur le site d'inter sport et je vois qu'il y en a un de dispo à 40 km de la maison donc s'intégrerait sur la commune où mon mari travaille j'appelle le monsieur me dit ben oui j'en ai bien un par contre il a été réservé mais la personne n'est toujours pas venu le chercher je l'ai appelé plusieurs fois il me dit écoutez rappelez moi dans dix minutes un quart d'heure le temps que je rappelle la personne et je vous dis encore moi je peux être là dans l'heure qui suit un on va dire deux heures je devais aller chez mon papa pour faire un cours de dressage pour sa chienne voilà je rappelle le monsieur le monsieur me dit ben c'est tout bon la personne ne le veut pas je vais écouter on arrive à le temps de temps de descendre de se préparer on a la partie avec mon mari chercher mon vélo le jeudi tout se passe bien on va faire on remonte on va faire notre petit tour de vélo tranquillou le soir avec le nouveau vélo un bien évidemment et mon mari avait un petit souci sur son dérailleur avant qu'il avait essayé de régler mais il n'y arrivait pas donc du coup on passe chez nos parents et en discuter avec nos parents je le dis bah demain matin j'appellerai gosport là où j'ai acheté le vélo de mon mari et on verra ce qu'ils me disent donc vendredi matin j'appelle gosport le monsieur me dit bah écoutez vous pouvez descendre dans l'après-midi en début d'après-midi je vous le prends je vous je vous fais la manipulation qu'il va faire dessus c'est gratuit c'est pris en charge par la garantie bon maman chéri et moi nous partions il devait être une nuit et demi n'heure moins car non il était une mois une heure on avait fini de manger et nous voilà parti donc je dis à mon mari le temps qu'il regarde le vélo on va aller faire un tour pour voir pour le parquet de la pièce donc de cette pièce là où je suis mon mari me dit par contre si on trouve le parquet alors on est obligé de redescendre demain il me dit parce que tout ne rentrera pas dans la voiture par chance mon pote monté le soir manger avec nous donc je lui envoie un petit message je lui écoute est ce que tu as possibilité de venir nous rejoindre sur la zone si on trouve le parquet il faudrait remonter soit le parquet soit le vélo il me dit ok pas de soucis donc il s'organise il laisse son toutou chez ses parents parce que bon on savait pas à quelle heure on allait finir donc voilà donc on est parti au roi merlin regardez on a fait l'entrepôt on a fait le roi merlin au roi merlin on a trouvé le parquet et la dame elle nous dit bah là c'est sur commande celui là donc bon bah je renvoie un message à mon collègue disant bah écoute du coup j'ai plus besoin de toi hein c'est sur commande mais entre temps on était parti boire un coup avec mon mari pour regarder les devis et savoir lequel on prenait donc on choisit le parquet qui était sur commande on va au roi merlin pour commander le parquet et la chambre sur un monsieur et le monsieur il me dit mais madame pourquoi vous voulez le commander je suis pas d'une il ya le petit panneau et le votre collègue m'a dit c'était sur commande il me dit j'en ai 300 et vous avez vu l'entrée à l'expo oui j'ai vu qu'il y avait des parquets d'expo mais j'ai pas plus il dit bah j'en ai 300 vous pouvez partir aujourd'hui avec donc je rappelle mon collègue pour lui dire mais écoute du coup j'ai besoin de toi donc on récupère le parquet on part direction le vélo on arrive au magasin de gosport le monsieur nous dit bah non le vélo je peux pas vous le faire ce faut changer le dérailleur et j'en ai qui arrive demain ça m'embête du coup ça nous fait redescendre encore samedi bon bah pas de chance on remonte avec notre parquet on est remonté avec quelque chose donc vendredi on est remonté avec le parquet samedi matin donc monsieur nous avait dit soit samedi soit lundi donc samedi matin je pars chez mon papa pour faire je ne sais plus quoi et mon mari était resté dans la voiture donc je faisais vraiment un passage rapide chez mon papa et mon mari puis arrive en catastrophe à lâcher mon père qui me dit bon bah change dans le programme on descend chercher le vélo à grenoble ok nous la partie donc samedi matin chercher notre vélo à grenoble voilà trois jours de grenoble on est passé trois jours à faire pas mal de kilomètres on redescend trois jours sur grenoble encore pas plus pas moins donc on descend chercher le vélo le soir on va faire notre petit tour de vélo pour changer dimanche matin je me lèche mais des offres moi même assez cool c'est dimanche aujourd'hui je ne descends pas sur grenoble donc j'appelle mon papa pounet en lui disant papa pounet du coup je reviendra un peu plus tard on va commencer à voir un peu comment pose de parquet parce que nous on n'a jamais posé de parquet hormis de regarder les tutos sur youtube mon mari commence à s'installer il met sa scie à onglet en route et là le drame sa scie à onglet était trop petite pour les lames du parquet bon ben il appelle son papa il me dit oh mais pas de souci mon père en a une il va nous la prêter j'ai dit oui plus au moins le mien il pas posé on avait déjà calculé comment poser le parquet on avait tout changé de place le bureau tout était viré vraiment voilà puis mince et du coup je sais que sur l'agglomération il y a des magasins de récollage qui sont ouverts où je regarde ça fermait à une heure je rappelle mon papa je dis bon ma papa du coup changement de programme je te pose marat à touille que j'avais fait pour midi en décembre à grenoble acheter la scie à onglet donc jeudi vendredi samedi dimanche quatre jours d'affilée à grenoble c'est bon c'est fil à un moment où dimanche après midi on s'y est posé avec mon mari on a fait bas quasi on a fait toute la pièce donc ça s'est super bien passé on n'a pas eu de soucis dès l'instant qu'on avait bien compris comment clipser les lames de parquet c'est aller comme du petit pas franchement on voilà on a fait ça et du coup on arrive le soir il nous restait que la partie vers le dressing où il y avait des découpes il y avait plein de découpes donc je savais que ça allait être super long il m'a dit ça va être long donc on a arrêté de mettre sept heures et donc lundi mon papa avait rendez vous pour ses appareils auditifs le matin et du coup je dis bah l'après midi on s'y remis on s'y est mis à deux heures on a fini il était sept heures et quart on a coupé allez on va dire huit planches de parquet parce qu'il y avait des découpes il y avait des coins des au coin donc là il ne reste plus que les donc la pièce elle est finie voici mon petit parquet regardez hop là le beau parquet très fier de nous parce que là on n'a jamais posé de parquet ni là ni l'autre donc on est très très fier de nous on est très content je vous raconte pas le mal de dos le mâle de bras le mâle de genoux 1 parce que du coup on est à quatre pattes dans la pièce a travaillé sur le sol je suis fracassé aujourd'hui ça commence à un petit peu mieux mon dos mais donc du coup ça c'était lundi donc lequel mardi qu'est ce qu'on a fait bah mardi il a fallu ramener tout le petit bazar qui que vous ne voyez pas dans la pièce tout rangé et là il me dit non mais c'est une blague moi chérie il me dit tu as vu la quantité de loisirs créatifs que tu as fait oui oui donc j'ai pris la décision de faire un énorme tri et là mesdames et messieurs écoutez bien parce que là ça peut vous intéresser je vais j'ai une quantité phénoménale de fils dmc donc j'ai plein plein de références je vous pouvez pas voir ce c'est déjà tout rangé derrière le bureau j'ai plein de pelotes pour faire du crochet donc du coup je vais faire un énorme tri et je vais mettre pas mal de choses sur vintage cartes à gratter c'est pareil c'est je suis pas arrivé à m'y intéresser à fond sur les cartes à gratter donc voilà je vais mettre pas mal de trucs en vente 1 alors quand ça c'est la question mais voilà si vous êtes intéressés par des fils dmc si vous êtes intéressés par du fil de crochet voilà du tissu aïda la toile aïda voilà venez vers moi soit via le mon facebook soit via ma maison mon gmail venez de me demander n'hésitez pas je vais pas vous faire des prix exorbitants c'est pas mon style je veux évacuer parce que là effectivement comme dit mon mari me dit tu te rends compte entre ton d'épée plus tout le reste il me dit tu te rends compte le bazar que tu as non à peine à peine donc là ouais la décision elle a été prise je vais faire le tri par le vide donc ça c'était mardi mardi en fin d'après midi quand on a eu fini mon mari avait acheté un un puzzle à action quand on est parti en vacances donc du coup on s'est posé un peu tous les deux sur le canapé et on s'est mis sur le puzzle après on est allé faire du vélo et hier mercredi pareil on a fait un peu le matin je suis allée laver les couettes la couette de ma belle-mère et on est allé acheter pour faire une grosse ratatouille pour mettre au fond j'ai l'air son beau père a plein de courgettes là je colle sur le truc ça m'énerve de coller comme ça donc je suis allée acheter pour faire ma ratatouille que j'ai fait hier après midi hier soir on a refait deux heures de vélo voilà donc lundi je ne suis pas descendu mardi je ne suis pas descendu mercredi je ne suis pas descendu à Grenoble j'étais contente et cet après midi on est descendu à Grenoble oui alors me revoilà désolé j'avais plus de place sur mon disque dur du coup je vais vous raconter que hier du coup on s'est mis à faire du puzzle tout l'après midi bah mon dos il a il a tétillé parce qu'on était sur la table basse donc là mon dos il hurle de douleur bon c'est pas grave et du coup ce matin bah j'ai vu sur un sur le groupe de nos s'intégrer donc c'est mon magasin qui avait des dépés voilà oui je sais les filles je sais je suis je suis je sais je sais je suis faible je sais je sais je sais j'arrête de vous dire je n'achète plus parce que bah j'en rachète derrière voilà je crois qu'on est tout pareil hein on voilà du coup mon mari au départ il me dit oh ben non j'ai pas envie de descendre voilà et puis bah on a mangé puis après midi bon allez on descend à nos donc du coup je suis descendu à nos je viens de vous faire la vidéo juste avant des toiles que j'ai acheté à nos voilà donc vous allez la voir normalement la semaine prochaine voilà je vais essayer de vous la programmer rapidement comme ça pour celles qui veulent aller à nos en acheter c'est des partiels il y en a des partiels et des des complètes en toute petite voilà donc voilà et du coup ben ça fait plus d'une semaine je suis partie le lundi donc le dernier la dernière fois que j'ai touché un stylet et des diamants c'était le dimanche et là nous sommes le 12 août et je touche un de nouveau un stylet voilà mais voilà moi je me fais pas de souci parce que je fais pas de dépens en ce moment parce que je voulais déjà dit l'été pour nous on bouge énormément voilà si on part à droite à gauche on part se balader on fait pas mal de vélos en plus on marche moins mais on fait pas mal de vélos on fait plus de vélos d'habitude que l'année dernière à l'année dernière je travaillais le soir en rentrant j'étais pas forcément mais là c'est vrai qu'on fait pas mal pas mal de vélos on n'en a pas fait là sur les deux jours qu'on a fait le parquet mais sinon le reste du temps tous les soirs on part faire du vélo ça pur plaisir donc du coup le dp là je les laissais bien que quand j'ai fait le changement de pièces du coup quand j'ai tout enlevé d'ici pour mettre dans la dans ma chambre je m'étais fait une caisse avec du colo du dp mais du coup je faisais plus du point de croix voilà mais là ouais je l'épais ça fait une bonne semaine que j'ai pas fait de dp donc là c'est après moi j'ai dit je vais faire mes vidéos on va rester un peu tranquille parce que là mon doigt il me rappelle énormément voilà c'est mardi matin j'ai fait les beaucoup de tomates à mon papa ça n'est pas non plus pour le dos hein voilà quand ce soir on va faire notre petit tour de vélo et normalement demain si le temps le permis on va au lac on va les faire trompette il fait super bon il fait chaud donc ouais mes journées sont hard bien 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 rempli mais là on a dit on va commencer à se poser un peu parce que du coup mon pauvre mari on est en vacances mais il a fait que de bouger un bon c'est pas bien quand on est descendu sur renom là j'avais bien calculé tout pour pas pas redescendre 50 fois trop vouloir calculer paf ça a fait des chocapic voilà voilà les nouvelles donc du coup bah pour le bilan des toiles de mon défil ben le défil est largement nul parce que ben je fais quasiment pas de dp la toile de mon mari il va falloir que je regarde pour la déscotcher la roscotcher correctement voilà et la toile du pan bah je vais pas la commencer tout de suite parce que ben j'ai celui-là de colo de dp à faire et je fais pas beaucoup de dp donc du coup voilà puis j'ai mes partenariats aussi j'ai reçu un nouveau partenariat vous allez voir que j'ai envie de faire aussi parce que c'est un partiel et un petit accessoire donc donc je suis désolé je m'étais lancé un gros défi de l'été mais ouais l'été là et cette année les particuliers donc je vous l'avais dit un l'été on bouge énormément énormément et cette année je crois qu'on bouge encore plus que d'habitude donc vous voyez je finis la vidéo et je vais continuer à ranger parce que j'ai encore pas tout rapatrié ici mais je voulais vous faire cette vidéo pour faire un petit point de ma semaine qui était super méga chargé plein de rebondissements donc voilà je vous referai un petit point je pense la fin de semaine prochaine pour vous dire où c'est qu'on en est ce qu'on fait bon la semaine prochaine je sais qu'on a quand même deux deux jours un à deux jours bien occupé parce que mon pote a ses petits tout on va les emmener au lac sur la première journée et après je pense qu'ils vont remonter avant que mon mari reprenne le boulot pour aller se balader en montagne voilà on a une très belle balade à leur faire faire très facile pour les enfants et donc du coup on avait dit on se ferait ça également sur ce mois je vais vous abandonner je vais aller remettre le ventilateur parce que je dégouline parce qu'il fait super méga chaud et que voilà j'ai été un ventilo pour vous faire la vidéo pour pas que vous ayez un bruit de fond derrière je peux vous dire que se dégouline voilà voilà sur ce je vous dis à bientôt bye bye